Il va falloir que je reste concentrée. Pas de blague, les garçons. Bonne chance. Avanda, ne te mets pas entre cette pierre et moi. Stop ! Je ne tiens pas à te faire mal, mais je n'hésiterai pas si tu t'approches encore. Tu es là. Yo tout le monde, c'est ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite et la fin de l'aventure de Lara Croft dans Tomb Raider Legend sur PlayStation 3. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 8ème niveau de l'aventure, le miroir, qui se situe en Bolivie. Avec un retour sur la scène finale du niveau bolivien, le niveau d'exposition du jeu, celui où on se familiarise avec les commandes, etc. Où on termine d'ailleurs sur cette plateforme géante. Et donc là, le niveau se constitue de deux phases. Une avec beaucoup d'ennemis humains et ensuite une avec un boss. Je vous la donne en mille, ça va être Amanda le boss. On s'occupe un petit peu de tous les gars qui traînent dans la zone. Il en reste encore quelques-uns pour faire attention à leurs grenades principalement, parce qu'on a pas mal de mecs avec des lanceurs de grenades. Je suis venu pour ça. C'est inutile. On peut partager. Ça ne marche qu'une fois. Et la place sera pour moi seule. Voilà donc, boss final, Amanda Everth dans la forme, à l'intérieur de l'espèce de gros monstre qu'elle a apprivoisé. Faire très attention à ce boss, puisque même si on ne le sent pas trop, elle nous tire dessus à distance et elle nous met beaucoup de dégâts à distance. Il n'y a pas besoin qu'elle soit proche de nous pour qu'elle nous arrache. D'ailleurs, nous aussi, on n'a pas besoin forcément d'être proche d'elle pour lui mettre beaucoup de dégâts. Le seul problème, c'est que nos attaques, comme les siennes, passent à travers les murs. Donc, vous planquer derrière un mur n'est pas la solution. Voilà, je vous le dis tout de suite. Aussi, si vous restez collé à un mur, vous pouvez prendre des dégâts de par votre propre épée. Ça, c'est un bug que j'ai rencontré sur la version PS3 et qui est vraiment très embêtant, surtout en difficile, puisque l'épée d'Arthur fait extrêmement mal. Donc, si vous êtes face à un mur, vous pouvez très bien vous mettre un coup d'épée à vous-même. Donc, faire attention à ça. Voilà. Donc, le boss a 4 gros points de vie, on va dire. Il faut lui mettre un coup d'épée au corps à corps 4 fois. Et pour ça, il faut lui faire descendre à chaque fois sa barre de vie. On peut se traffer un petit peu sur la gauche et la droite. Ça nous permet de lui mettre des coups d'épée un peu plus facilement. On s'approche. Dernier coup, cinématique de fin de jeu. Sous-titrage ST' 501 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 de l'entièreté de l'aventure ce qui est assez respectable honnêtement puisque j'ai vraiment pris mon temps en plus pour le faire voilà en tout cas 95% du jeu terminé il manque évidemment les 5% du manoir décroft qu'on fera la semaine prochaine si vous avez aimé la vidéo n'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu un commentaire pour le référencement ça me fera super plaisir vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait si vous avez aimé la vidéo on se retrouve la semaine prochaine pour le manoir c'était san ciao tout le monde oh